Bienvenue sur le cours en ligne d'Isalice et Héléna. L'œil est un instrument d'observation qui permet d'étudier les couleurs, les objets ou encore les sources de lumière qui nous entourent. En physique, afin de le modéliser, nous utilisons une lentille et un écran. La lentille représente le cristallin et l'écran la rétine. Expliquons donc les propriétés de ces lentilles. Nous supposons que vous ne connaissez pas la définition précise d'une lentille. Eh bien, c'est un milieu transparent, limité par deux surfaces, dont l'une au moins n'est pas plane. Il en existe de différentes sortes, des biconcaves, des plans concaves, des plans convexes. Mais en première S, nous n'utilisons que les lentilles minces convergentes. Elles sont représentées par une double flèche dont la partie haute et basse ont la même longueur. Elles ont un centre optique qui est la partie centrale. Tout rayon y passant n'est pas dévié. Ce centre est noté O, comme nous pouvons le voir sur ce schéma. Abordons maintenant la notion des foyers images et objets. Ils sont tous deux placés sur l'axe optique à égale distance du centre optique. L'axe optique est la droite perpendiculaire à l'axe de la lentille et passant par le centre optique O. Ils sont respectivement notés F' et F. Le foyer objet est le point tel que tous les rayons issus de ce point émergent parallèlement à l'axe optique. Le foyer image, quant à lui, est un point qui est l'image réelle d'un point situé à l'infini. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image noté F'. La distance focale est la distance entre le centre optique et ce foyer. Elle se note F'. Enfin, la vergence d'une lentille est l'inverse de sa distance focale. Elle s'exprime en dioptrie. La dioptrie est une unité de vergence utilisée en optique. Cependant, ce n'est pas fini. Nous allons maintenant aborder une nouvelle notion. La relation de conjugaison. En optique, une relation de conjugaison est une formule mathématique reliant la position d'un objet à celle de son image par un système optique. Mais pour appliquer cette relation, il faut faire attention à deux choses. Premièrement, les positions et grandeurs des objets sont définies en fonction du sens de propagation de la lumière. On va donc définir le sens de propagation de la lumière de la gauche vers la droite et un sens dit positif du bas vers le haut, qui va nous donner le signe des grandeurs. Ainsi, sur ce schéma, la distance OA et A'B' est négative, contrairement aux distances OA' et AB qui sont, elles, positives. Dans un second temps, il faut faire attention au grandissement, qui détermine l'agrandissement de l'image par rapport à l'objet suivant la relation suivante. Attention, si le grandissement était négatif, c'est-à-dire gamma inférieur à 0, l'image est renversée par rapport à l'objet, comme nous le montre ce schéma. Si le grandissement est positif, gamma supérieur à 0, l'image est droite par rapport à l'objet. Ce cours est maintenant terminé. N'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo et retrouvez-nous bientôt pour de nouveaux cours de physique.